Bonjour à tous les boulonnais et toutes les boulonnaises. Alors désolée, j'avais fait une promesse en début de mandat, j'avais dit qu'après chaque conseil municipal, j'allais essayer de faire un compte-rendu de conseil municipal, et c'est une promesse non tenue, parce qu'en fait ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais d'être élu d'opposition. Mais bon, après avoir raté deux compte-rendus de conseils municipaux, là je reprends et je vais essayer de le tenir. De ce conseil municipal, vous avez dû entendre beaucoup parler, parce que depuis deux jours, on voit circuler en boucle sur BFM des photos, je tousse mais j'ai pas le Covid, des photos de tous les élus de la majorité regroupés autour d'un petit buffet, ce qu'on a appelé un peu une Covid-party. Et donc ça, comme pour moi c'est pas le sujet majeur de ce conseil municipal, je vous en parlerai, mais à la fin de cette vidéo. Pour moi, ce dont je voulais parler à ce conseil municipal, et ce qui était la délibération la plus importante pour nous les écologistes et pour les deux élus qui font partie de notre groupe, c'était la délibération 3, c'est celle qui portait sur la modification du plan local d'urbanisme. En gros, c'est ce qui explique ce qu'on a le droit de faire ou pas, et comment on va aménager la ville. Ce PLU, le dernier, il datait d'il y a seulement deux ans, et là, le but de la modification, c'était de pouvoir construire le palais Omnisport pour l'équipe de basket de Le Valois-Péret. Donc ce stade qui va être un stade couvert de 5000 places, avec pour un coût de 70 millions d'euros, 72 millions d'euros, pour une équipe de basket qu'on a racheté l'année dernière à Balkany. Nous, on est tous contre, en fait, à la fois les élus d'opposition de l'équipe d'Antoine de Gervagnon, et nous, notre groupe écologiste et solidaire, j'allais dire. Si, c'est solidaire, c'est solidaire. Bon, en gros, toute l'opposition, En Marche, on ne sait pas trop, mais en tout cas, toute l'opposition est contre ce projet depuis le début, pour différentes raisons, et on a fait quatre interventions, nous, notre groupe, juste sur ce sujet. Judith Chan, qui était la tête de liste Nous sommes Boulogne, PS, avait fait une intervention pour expliquer, en fait, à quoi ça sert de faire un PLU si on le change tous les deux ans. Il y avait le Boulogne, en en passant, celui de 2004, qui prévoyait d'en faire des modifications, alors qu'il avait déjà été travaillé en 2011, puis en 2013, bref, des années de réflexion qui n'ont pas permis d'en faire un outil abouti, et c'est bien dommage. Il est difficile de dire aujourd'hui si ces modifications ont vraiment pour objectif des évolutions positives dans le domaine de l'environnement, notamment sur des sujets tels que l'agriculture urbaine, que votre équipe avait ralliés lors de la campagne électorale, ou s'il s'agit simplement d'une modification valise, qui porte pour l'essentiel sur le projet de Palais-en-Lisbourg. En créant un sous-secteur UAABO, vous souhaitez supprimer la réglementation de l'emprise au sol sur cette parcelle, à l'article UAA9, et vous augmentez la hauteur totale à 31 m, tout en supprimant le retrait en étage, c'est-à-dire la hauteur de couronnement. Fallait-il passer de manière urgente d'une hauteur de 28 mètres 50, dont 7,5 mètres de couronnement, à 31 mètres en retraite ? Le Palais-en-Lisbourg aurait donc le volume d'un immeuble de 10 étages à parois verticales, ce n'est plus un stade, mais un paquebot, qui pourra même inclure aucun espace vert, alors que le climat exige que l'on ait un objectif de zéro artificialisation nette. Et quand un des objectifs dans ce sous-secteur est de limiter les obligations minimales du PLU en matière de création de places de stationnement vélo pour les visiteurs, à l'article UAA 12.2.4, on comprend que les questions d'environnement attachées à cette modification ne sont qu'un maquillage. Ces modifications au règlement ne remettront pas en cause l'économie générale du PLU, ne s'agissant pas d'une révision, mais d'une modification de droit commun. La MRE a donc conclu qu'une enquête environnementale n'était pas exigée. C'est un avis, ce sera au préfet de troncher. En visant les articles L153.39 et L153.40 du Code de l'urbanisme, vous nous notifiez aujourd'hui ce projet de modification avant l'ouverture de l'enquête publique. La modification de droit commun ne pourra, elle, être déclée de l'ordre d'une délibération motivée à l'issue de la période d'enquête publique que vous donneront l'avis de notre groupe à l'issue des prises de parole. Et pour ma part, je vous demande l'abandon de la création de ce sous-secteur UAA-PÉCO et le maintien du secteur UAA existant. Après, moi, j'avais fait une intervention pour expliquer que d'un point de vue environnemental et écologique, ça n'avait aucun sens aujourd'hui d'utiliser le dernier terrain libre de Billancourt pour faire un énorme bloc de béton, alors que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'espaces verts, c'est de lieux où l'eau peut s'infiltrer, c'est d'endroits où les gens peuvent se rassembler, et pas du tout d'un énorme bloc de béton pour une équipe de basket professionnelle. Alors, monsieur, merci de donner la parole au sujet de ce PLU que vous voulez modifier pour permettre la construction d'un palais homisport. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire du sport ? C'est important, oui, bien sûr, ce n'est pas du tout l'objet de notre position. Mais est-ce qu'on a besoin d'un palais homisport à Roulet ? Non, je ne crois pas. Par contre, à Roulet, ce moment concluellement, ce n'est pas de tas de béton, mais c'est d'espaces verts. Ce n'est pas moi qui me dis, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui nous dit qu'on a besoin de 12 mètres carrés d'espace vert par habitant à proximité. Et à Boulogne, on en est loin, ce n'est vraiment très loin, puisqu'on n'est même pas à 5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et ça, c'est même si on inclut les terrains de foot de l'organisation synthétique. Lorsqu'il reste un terrain vide, il est dit l'évidence, ça ne peut plus être de bétonner. Aujourd'hui, quand il reste un terrain vide, je pense que c'est bien de demander l'avis à l'ensemble des habitants. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on souhaite, c'est une consultation qui soit organisée pour permettre à tous les Boulonnais et toutes les Boulonnaises de se prononcer sur ce qu'ils veulent voir sur ce dernier terrain libre du quartier des Travesses. Aujourd'hui, à Roulet, c'est super de grandir avec autant d'équipements culturels. Évidemment qu'on est content d'avoir la scène musicale et des cinémas. Mais ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'accès à la vie. Aux insectes, on a tous envie que nos enfants puissent aller au cinéma, à la patinoire, à la piscine. Mais on a aussi envie que nos enfants puissent marcher pieds plus dans l'air, qu'ils puissent voir une cousinelle s'envoler du coup de l'ordre, par exemple. Et ça, en Ile-de-France, c'est de plus en plus compliqué. Par ailleurs, on le sait, les scientifiques nous le rappellent régulièrement, on souffrira beaucoup moins des canicules si on a plus d'espace vert. On aura moins de conséquences au dérèglement climatique si l'eau peut s'infiltrer dans les sols, plutôt que de ruiser et de se colluer et de créer des inondations. On sait aussi que les populations d'animaux et d'insectes disparaissent. Ça, c'est aussi un rapport de l'ONU qui le dit. Et en France, on a 26% des espèces qui sont menacées, qui ont déjà disparu. Et paradoxalement, les villes où l'on vit, c'est un endroit où la biodiversité est encore protégée, où les espèces finalement survivent mieux, parce qu'il y a moins de pesticides. Et donc, c'est important que nous, en ville, on gâme et on crée des espaces où cette biodiversité peut être préservée. Et je leur ai mis que Boulogne soit amie des animaux, comme ça, je sais que vous êtes sensibles à cette question. Alors ça, évidemment, moi, je suis convaincue que ce serait mieux d'avoir de la nature d'un espace vert à cet endroit-là. Mais je sais aussi que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et par exemple, vous, je sais que vous êtes convaincue que ce qu'il nous faut, c'est un palais homissoir. Mais on est en démocratie. Et donc, je pense qu'on pourra tomber d'accord sur le fait que ça doit être les Boulonnais et les Boulonnaises qui, en dernier, choisissent ce qu'ils veulent sur ce terrain-là. Et je pense que pour 60 millions d'euros, ce n'est pas rien de demander l'avis des Boulonnaises. Merci. On avait ensuite Rémi qui a expliqué pourquoi, d'un point de vue démocratique, ça avait peu de sens d'imposer un projet dont on n'a jamais parlé aux habitants et d'y mettre 70 millions d'euros sans qu'à aucun moment les habitants et habitantes aient leur mot à dire. Monsieur le maire, l'île OV des anciennes usines Renault est la dernière friche industrielle de cette partie de Biocourt, malmenée depuis des années par des chantiers. Vous accélérez le mouvement avec ce PLUI ciblé sur cet espace. Or, avant l'entrée dans cette modification du PLU, il nous semble urgent de mettre en action la démocratie participative et d'organiser au plus vite une vaste consultation de la population, notamment des riverains. Je ne crois pas qu'on les ait interrogés sur l'avenir de cette friche voisine. Y a-t-il même eu une réunion de quartier consacrée à ce sujet ? Les habitants du quartier du Pont-de-Sèvres font partie de ceux qui partent le moins en vacances en été. Et je ne suis pas sûr qu'ils plébiscitent la construction d'un tel stade. Je pense, mais peut-être que je me trompe, une consultation le dirait, qu'ils ont plus besoin et envie d'un espace aéré, îlot de fraîcheur de proximité, voire d'une mini forêt urbaine de près d'un demi hectare ou même de jardin partagé. Habitant le quartier de Biocourt depuis 45 ans, il m'arrive pourtant de m'aventurer à Boulogne-Nord. Et, parlant de ce projet de stade Bacani, je n'ai pas perçu non plus un enthousiasme débordant à l'autre bout de Boulogne-Biancourt. Bref, au sorti de cette année difficile sur le plan sanitaire, alors que tous les indicateurs climatiques sont au rouge, et avant d'investir des dizaines de millions, nous insistons pour qu'une large consultation soit organisée au plus tôt sur ce projet. Je veux faire une petite intervention aussi sur le terrain des Canadiens que vous connaissez, qui est en bordure de Rothschild, qui est en fait une réserve botanique de fête, puisque personne n'y pénétrerait depuis près de 40 ans. Je ne vois pas dans le projet de motif de PLU que l'on protège cette zone unique de biodiversité, mais peut-être n'ai-je pas vu ce qu'il fallait à cet endroit-là. Merci de me le confirmer. Et Bertrand, ensuite, lui, il avait justement parlé de ces 70 millions d'euros, en disant, mais en fait, économiquement, comment ça peut être viable, à deux pas de la scène musicale, de faire un tel stade, qui devrait être rentabilisé, et donc il y aura des événements plusieurs fois par semaine, donc c'est des nuisances pour les habitants, et en plus, on doute qu'on puisse rentabiliser réellement cet équipement à 70 millions d'euros, qui continuera en plus de... Enfin, en fait, une fois qu'il est construit, il ne va faire que vieillir l'équipement, donc c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir et payer régulièrement. Bonsoir, M. le maire, bonsoir, chers collègues. Mme Chan, Mme Rapi-Ferniot, M. Lecker ont très bien résumé les enjeux environnementaux et démocratiques de ce projet. À ces dimensions, j'en ajouterai une troisième, tout aussi inquiétante à nos yeux, qui est son modèle économique. Nous parlons d'un projet à plus de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, même pour une ville riche comme Boulogne-Biancourt, une des villes les plus riches de France. Avec 70 millions d'euros, on pourrait faire bien des choses utiles aux Boulonnaises et aux Boulonnais. Avec 70 millions d'euros, combien d'équipements sportifs on pourrait rénover ? Avec 70 millions d'euros, combien d'animateurs on pourrait embaucher dans nos centres de loisirs ? Avec 72 millions d'euros, combien de conseils municipaux pourrait-on diffuser en direct ? Puisque visiblement, c'était une dépense impossible. Mais ces 70 millions d'euros, la ville a prévu de les dépenser pour un palais omnisport. Cet équipement, il va falloir l'amortir. Pensez-vous réellement qu'il pourrait être rentabilisé avec les seuls matchs de l'équipe de basket de Levallois-Péret ? Un match tous les 15 jours d'une équipe qui, nous disent nos amis levalloisiens, peine à réunir plus de 1500 spectateurs, 2000 les soirs de grands matchs. Pour compléter, on nous annonce des compétitions de e-sport. On peut espérer, avec ces compétitions, créer l'événement une fois, deux fois par an, mais ça ne répond pas à ma question. Comment espère-t-on rentabiliser durablement cet équipement de 5000 places ? Il n'y aura pas d'autre solution. Il faudra diversifier l'activité, accueillir des spectacles, des concerts, des conventions de tout genre. Alors que ce nouvel équipement sera situé à 900 mètres de la scène musicale, une salle de capacité similaire, 6000 places, a-t-on pensé aux conséquences de cette concurrence ? Comme toutes les salles de spectacle, la scène musicale doit faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Son modèle économique est durablement fragilisé. Est-il raisonnable de la part de la Commune, qui se dit si fière de l'accueillir, de lui créer une difficulté supplémentaire ? Et quel intérêt d'avoir deux salles de capacité similaires à proximité immédiate ? Ce projet, nous le trouvons irresponsable. Il ne coche aucune case, ni environnementale, ni démocratique, ni sportive, ni économique. Il ne justifie aucunement les dérogations au PLU qu'on nous demande d'approuver ce soir. Nous aurions aimé, ça a été rappelé, des articles séparés, qui nous auraient permis de donner un avis favorable aux logements sociaux, à la nature en ville, aux énergies renouvelables. Mais puisqu'on nous demande d'accepter tout en bloc, ou de rejeter tout en bloc, nous émettrons un avis défavorable. Je vous remercie. Et après, il y avait aussi Antoine de Gerfagnon et d'autres personnes de son équipe qui étaient intervenues pour dire qu'eux aussi, en fait, ils n'étaient pas favorables à ce palais Omnisport, ni au fait qu'on donne un million d'euros par an à l'équipe professionnelle de Levallois-Péret. Et d'ailleurs, nos camarades de Levallois-Péret nous expliquent que, même les soirs de gros matchs, en fait, cette équipe est réunie difficilement plus de 2000 personnes. Et en période de Covid, en fait, on ne parle même pas de réunir des milliers de personnes dans un stade. Bref, à la fin, le maire demande qui est contre ce projet. Et là, en fait, dans le public, il y avait énormément de boulonnais qui étaient venus, enfin, dans la limite de la jauge, mais donc il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là, et qui se sont levées dans le public pour dire, ben voilà, nous, on est contre le stade avec des pancartes. Cette action, elle avait été organisée par le collectif Birakheim, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Alors, on va être transparent, le collectif Birakheim, j'en fais partie aussi. Il y a de nombreux élus écolos et citoyens qui font partie de ce collectif. Mais tous les boulonnais, tous les boulonnaises, et pas seulement de gauche et écologistes, peuvent rentrer dans ce collectif. D'ailleurs, il y en a déjà. Et si ça vous intéresse, en dessous de la vidéo, il y a plein de liens, dont le lien vers le collectif Birakheim, donc n'hésitez pas à le rejoindre. C'est le collectif qui avait organisé un peu cette action. Et c'est aussi le collectif qui a lancé une pétition, que vous pouvez retrouver sur change.org. Et là aussi, il y aura le lien en dessous, et qu'on vous invite à signer si vous voulez manifester un peu votre désaccord. Alors, nous, ce qu'on demande sur ce terrain libre, en fait, moi, je suis convaincue que ce dont on a besoin, c'est des espaces verts, c'est des endroits où on peut respirer. Il y a des personnes qui sont opposées au stade parce qu'ils veulent un skatepark, par exemple. Ce qui nous rassemble, c'est qu'en fait, on est convaincus tous que pour 70 millions d'euros, on doit consulter les boulonnais. Donc, ce qu'on demande avec le collectif, c'est juste qu'une consultation soit organisée. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer au maire, et ça ne l'a pas forcément intéressé. Mais donc, c'est ça l'objet de la pétition. C'est de dire, consultons les habitants, si on doit mettre 70 millions d'euros, et si on doit utiliser le dernier terrain libre de Biancourt à cet endroit-là. J'avais contacté les journalistes, on avait essayé de faire vivre ce sujet. En fait, le journaliste de Actu.fr qui avait voulu revenir, s'est fait refuser l'entrée, au prétexte que la jauge Covid est atteinte. Et au vu de la petite Covid partie qui a eu lieu après, c'est assez ironique. L'autre point... Ah oui, j'avais relevé... Enfin, comme d'habitude, en début de conseil municipal, le maire nous annonce toutes les choses magnifiques que la ville de Boulogne a réalisées, à quel point ils sont géniaux, et à quel point c'est les meilleurs. Et comme au précédent conseil municipal, vous avez peut-être vu une vidéo où moi je présentais un vœu contre la présence d'animaux sauvages dans les cirques. C'était un vœu symbolique que je présentais. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets en dessous aussi. Cette vidéo, je m'étais fait gentiment recevoir, et on m'avait demandé de manière très polie de retirer ce vœu. L'élu du parti animaliste, qui est d'ailleurs dans la majorité, avait pris la parole pour la première et seule fois de son mandat. Il me demandait de retirer ce vœu. Et donc là, au conseil municipal, on nous a annoncé que la ville de Boulogne avait ce label Amis des animaux, décerné par un jury régional, présidé par Valérie Pécresse. Je ne savais pas qu'elle était une experte dans le bien-être animal, mais je m'en réjouis. En tout cas, Valérie Pécresse, présidait un jury qui a décerné la ville de Boulogne, ce prix Amis des animaux. Et alors moi, j'étais super contente, et je me suis dit, chouette, ça veut dire que c'est fini maintenant, les buffets avec du foie gras. Bon, j'étais un peu déçue, parce qu'en sortant du conseil, le foie gras était toujours là. Je suis allée en toucher un mot à l'élu animaliste, qui m'a dit, ben oui, oui, moi aussi, je trouve ça dommage. Je lui ai dit, mais vous êtes élue, vous pouvez peut-être le dire à votre majorité, ça aura plus de poids que si c'est moi, en tout cas. Et elle m'a dit, oui, oui, je vais essayer. Donc je compte sur vous, Emmanuel. Vraiment, n'hésitez pas à en parler à M. Baguette. Et donc je pense que ce serait pas mal pour une ville amie des animaux de ne pas servir du foie gras avant de sortir du conseil municipal. Du coup, on va finir sur cette histoire de petite Covid partie, parce qu'en sortant de ce conseil municipal, comme tous les conseils municipaux auxquels j'ai assisté depuis que je suis élue, le premier, c'était juste après le déconfinement. On se retrouve autour d'un buffet qui fait, je sais pas moi, l'équivalent de deux grandes tables mises bout à bout pour boire un verre ensemble, manger un pot. Sauf que ce buffet, il n'y a aucune des règles sanitaires qui sont respectées. Quand on met 55 élus tous autour d'une table, forcément, c'est compliqué de respecter les gestes barrières, aussi grands que soit le hall. Et donc ce soir-là, bon, moi, ça m'a pas choquée plus que d'habitude, en fait, parce que ça fait déjà 3-4 conseils municipaux qu'on dit, attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les gestes barrières sont pas respectés. Et surtout, Rémi, qui est élu avec moi, Rémi, il a 72 ans, et donc à chaque fois, il leur dit, mais attendez, vous pouvez pas, enfin, c'est inconscient ce que vous faites. Et d'autres élus, en fait, en sortant, s'y prit des photos de ce rassemblement des cellules de la majorité, sans masque, en train de manger et boire des verres. Elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, et depuis, elle a tourné sur LCI, et puis sur BFM toute la journée, où vous avez le plaisir de voir ma tête aussi masquée, puisque j'étais garde de Lyon. J'ai essayé d'en profiter pour faire le parallèle entre le fait que comment des élus qui comprennent pas la crise du Covid peuvent la gérer correctement, avec le fait qu'ils comprennent pas la crise climatique, comment ils peuvent la gérer correctement. Mais bon, on a retenu que Covid est bufait, c'est dommage, mais c'est comme ça les médias. En tout cas, nous, les élus écolos, on fait de notre mieux pour respecter les gestes barrières, et on vous invite à, vous aussi, essayer, là, pour les périodes de fêtes, à les respecter. Et nous aussi, on considère que c'est dur. Non, on n'est pas au-dessus des lois. Effectivement, on a parfois des laissés-passer pour sortir plus tard le soir quand on sort de conseil municipal. Mais vraiment, on essaye de faire de notre mieux, et on sait que c'est dur, et on vous souhaite bon courage. Nous aussi, on a trouvé ça difficile, ce deuxième confinement, et nous aussi, à titre personnel, on commence à en avoir marre et à avoir l'impression qu'on ne verra pas le bout. Mais je pense que ça montre encore une fois que c'est en étant solidaire et en pensant aux autres. Parce qu'en fait, quand on se protège, ce n'est pas vraiment soi qu'on protège, c'est aussi les autres. Quand on porte le masque, c'est les autres qu'on protège. Et à Noël, quand on fera un test avant d'aller voir ses parents, ses grands-parents, et quand on essayera de garder un maximum les distances entre nous, c'est les autres qu'on protège. Et donc, on vous invite à être solidaires et à penser aux autres. Et puis, on vous souhaite surtout des bonnes fêtes. On vous souhaite de manger beaucoup de faux gras, parce que je vous préviens, le faux gras, c'est aussi bon maintenant que le foie gras. Et il y a même du faux tarama. En tout cas, tout ce que vous mangez qui a des animaux, vous pouvez le manger sans animaux. Et d'ailleurs, pour ça, pour de vrai, écrivez-moi en privé. Je vous promets, je réponds à toutes les questions pour comment manger vegan pendant Noël et pour être amie des animaux. Et puis voilà, je crois que c'est toutes les infos que je voulais vous partager. Et du coup, merci beaucoup. N'hésitez pas à signer la pétition contre le stade Balkany, à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas qu'en fait, on répond à toutes vos questions. Même si vous n'avez pas voté pour nous et que vous n'aimez pas forcément Europe Écologie Les Verts, je suis quand même votre élue et donc je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions et tous vos courriers. Merci beaucoup. Bonne fête. Sous-titrage ST' 501